Shabbat Tov, Parachat est mort, après une interruption d'une semaine due à la fête de Pessah. Donc on reprend les cours de chaque semaine. Je dédierai d'abord le cours à la mémoire de plusieurs personnes. C'est Chaim Ben Zohra, dont c'était aujourd'hui le Yortzait, l'anniversaire de deuil, le père d'un ami de ma communauté. Un autre ami de la communauté, dont je suis très proche, qui s'appelle, dont son père c'est Abraham Ben Tania Cohen, c'est demain l'anniversaire de deuil. Chaim Ben Messaouda, notre ami de... Et enfin Hamous Ben Fradji, dont c'est en ce moment la semaine de deuil. Je souhaite à son fils et à sa fille beaucoup de courage dans cette même période difficile. Pour ce qui est des refouades, je commencerai par le bébé Odaya Khayabat Fikey Rivka Shila, dont on m'a appris que ça n'est pas très fort et qui a besoin de beaucoup de brakhod, beaucoup de prières de notre part pour sa refouade, pour sa guérison. Le grand-père d'une amie qui s'appelle Yaakov Ben Rachel, une personne dont on m'a demandé de prier cette semaine, ce Shabbat, qui s'appelle Rivka Badevora. La fille de notre ami Sergio, dont c'est bientôt l'accouchement, Julie Sarah Batsipora, j'espère que ça se passe, Bechah Tovah Moutsahat, d'une manière très réussite et très 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 vite. Je continuerai avec des personnes dont j'ai l'habitude de bien évidemment nommer, et pour lesquelles on souhaite Réfoua, c'est la cousine de notre ami Louis Rivka Batester, Eliaou Ben Rivka, un ami dont j'espère que ses filles et son fils m'annonceront des bonnes nouvelles, Rinat Bat Chava, Asnad Bat Baya, Patricia Bat Miriam, Le jeune Yonatan Chimchon Ben Bako, donc apparemment on a des nouvelles, j'espère que ce sont des nouvelles positives, Antoine Ben Emile, le père de notre ami Jennifer, Haïm Ben Kael Ben Rivka, Makhlou Ben Khaya, évidemment mon père David Ben Rachel, mon nom Kiyouda Ben Rachel, ma tante Bilabraha Bad Rachel, j'aimerais avoir une pensée particulière pour Esther Bad Rachel, la mère de notre ami Serge, dont on a appris qu'elle avait eu un petit souci de santé, et dont on espère que des bonnes nouvelles, sa tante Tuna Bat Esther, Maïk Meya Chaïm Ben Simcha, Eliaou Ben Shlomo, Shalom Ben Abraham, la femme de mon ami de la communauté Chaya Bad Rachel, Hamouz Ben Rachel, et je terminerai par Moshe Ben Abraham, pour tous et toutes, une fois Shema. Donc, paracha de la semaine, je l'ai dit que c'était, est mort, et cette paracha, elle est lue en même temps que la période du mois d'hier, puisque mercredi et jeudi, nous allons rentrer dans le mois d'hier, et on va essayer d'expliquer le rapport, trouver un rapport entre la paracha des morts, et la période, donc, du homer, la période du mois d'hier, qui est particulièrement concernée par une mitzvah très importante, qui va être contenue pendant tout ce mois, qui est la mitzah de Sefirata homer, le comte du homer. Donc, la paracha des morts va concerner essentiellement, dans sa première partie, l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabenu, de savoir comment les Kohanim, de quelle manière les Kohanim peuvent se rendre impurs. Vous savez que les Kohanim ont une certaine restriction dans l'impureté qu'ils ont le droit d'avoir, l'impureté la plus importante étant celle de la mort. Donc, un Kohanim ne peut se rendre impur pour la mort que de ses parents, père et mère, et ses frères et sœurs. Pour tout le reste, le Kohanim n'est pas censé, n'a aucun droit de rentrer dans ce qu'on appelle Bet HaKhaim, Bet HaKvarot, en cimetière, pour se rendre impur, pour tout ce genre d'impureté. Et, bon, dans la suite de la paracha, on va notamment aussi nous parler de toutes les fêtes. On va nous parler des différentes fêtes de l'année. Et d'ailleurs, l'histoire de la semaine portera sur un de ces événements-là. Je vous inviterai, après notre cours, à nous suivre pour l'histoire qui est enfin une parabole sur la fête de Soukhot. Je vous expliquerai. Mais en tout cas, la paracha des morts, on va, qu'elle commence d'une manière un peu spéciale, un peu bizarre, puisque Hachem, il dit à Moshe, « Émor à la Kohanim, ve'a Marta les amis. Dis au Kohanim et tu leur diras. » La redondance du terme de « Émor », parler, dire au Kohanim, fait qu'on se pose la question. Et tout de suite, beaucoup de commentaires, et notamment Rachid, nous expliquent pourquoi on répète le mot de « Émor ve'a Marta », « Parle et tu diras », « Lazir gedolim ala ketanim ». C'est-à-dire que les aînés, les grands, les adultes, doivent prévenir les enfants, éduquer les enfants, pour cette mitzvah d'impureté des Kohanim. Et donc, la question qui, tout de suite, nous vient à l'esprit, c'est pourquoi un sujet tellement central, qui est donc l'idée d'éducation, que les adultes éduquent les enfants, ne vient si tard dans la Torah, alors qu'apparemment, la première chose qu'on aurait dû enseigner après avoir reçu la Torah sur le Mont Sinai, ça aurait été justement l'idée d'éducation, que les adultes éduquent les enfants. Or, cette parasha-là des morts, vient presque dix parashiotes après le don de la Torah. Pourquoi, ou plus de dix parashiotes après le don de la Torah, pourquoi avoir attendu tellement longtemps pour nous parler de ce sujet d'éducation ? Et deuxième question, c'est pourquoi cette idée d'éducation ne vient que lorsqu'on parle des mitzvahs, des Kohanim, alors que l'idée d'éduquer n'est pas simplement un ordre qui ne doit concerner que les Kohanim, ça doit concerner l'ensemble de la communauté, du peuple d'Israël, on aurait dû l'expliquer dans une mitzvah qui concerne un peu plus la globalité, l'ensemble du peuple, plutôt que les Kohanim. Alors, il est connu qu'il y a un lien entre le contenu d'une parasha et la période dans laquelle on la lit. La parasha de la semaine contient des enseignements qu'on peut relier avec la période dans laquelle elle est nuit. Or, la parasha des morts, comme je l'ai dit, on va rentrer dans le mois d'hiyar, Roche-Rodej-hiyar, c'est mercredi et jeudi, et donc les personnes qui doivent se rendre au cimetière ne peuvent s'y rendre qu'à partir de vendredi, de hier, ou au mieux, si c'est possible d'attendre jusqu'à veille de Roche-Rodej-Sivan dans un mois, bon, mais enfin, ceux qui ne peuvent pas attendre jusque-là ne peuvent commencer à monter au cimetière qu'à partir du vendredi prochain, donc de hier. Et, or, donc, cette parasha est lue dans le mois d'hiyar, ce mois qui est représenté par la mitzvah, par la mitzvah du comte du Homer. C'est vrai qu'on a commencé à compter le Homer le 16 nissan, donc on a eu deux semaines pleines, on aura deux semaines pleines dans le mois de nissan dans lequel on compte le Homer. La première semaine du mois de Sivan jusqu'à la veille de Shavuot, si Sivan, on va lire le Homer, mais en tout cas, tout le mois d'hiyar est concerné par le comte du Homer. Or, cette mitzvah, elle contient profondément l'idée d'éducation, puisque le sens du comte du Homer, c'est l'éducation du peuple d'Israël qui s'apprête à recevoir la Torah lors de la fête de Shavuot. C'est vrai que la fête de Pessah, c'était la naissance du peuple d'Israël, puisque jusqu'alors, c'était plusieurs familles qui sont descendues en Égypte, et c'est seulement à la fête de Pessah quand 600 000 hommes, 3 millions de personnes sont sorties d'Égypte, qu'on a acquis notre autonomie dans le but de recevoir la Torah 50 jours après dans la fête de Shavuot. Et donc, la naissance est faite le jour de Pessah, et après, arrive la période d'éducation qui va se poursuivre jusqu'au don de la Torah. Et ça, c'est le contenu profond et essentiel des jours du comte du Homer. Et finalement, c'est ce lien, ce point-là qui relie l'ordre de notre paracha avec les jours du comte du Homer. Le lien, ce n'est pas simplement que l'on parle de khinur, de l'éducation d'une manière basique, que les parents doivent éduquer, leurs enfants ou des professeurs, des morimes, des éducateurs doivent éduquer leurs élèves. Parce que ça, on n'a pas besoin d'arriver jusque-là pour en parler. Déjà, Abraham Avidou, la première fois, est apparu l'idée d'éduquer. Puisqu'un des versets dans lequel Dieu s'adresse à Abraham, il est dit, qui est datif, il est ma'an, achar yétzavet, banav, velbenoacharab, je lui ai fait savoir qu'il enseigne, afin qu'il enseigne à ses enfants et à sa famille à la suite. Donc, l'éducation de manière basique, c'est évident qu'on en a déjà parlé dans la Torah beaucoup, bien avant. Déjà, Akadosh Baruch Hu est en train de louer Abraham au point pour qu'il puisse enraciner chez ses enfants et sa famille, la émouna, la foi en Dieu. Et c'est pour ça que cette chose est déjà très claire et déjà très évidente. Mais ici, on parle d'une éducation qui nous amène à la perfection. Simplement éduquer, tout un chacun est en devoir, est en mesure d'éduquer à travers des petits enseignements. On peut éduquer n'importe qui pour n'importe quelle chose. Mais la perfection, on va la retrouver à travers l'enseignement de cette paracha. Ici, on peut le trouver même dans le terme que les sages utilisent. Le azir gedolim ala ketanim. Une azara, ça se comprend comme une prête de quelqu'un, d'accord ? Mais ça vient aussi du mot zoar. Zoar et or. Le mot zoar dont on va aussi nous, on va bien le voir dans le mois d'hier puisque c'est le 18 hier, le jour de l'Akba Omer, le 33ème jour du Omer. On a bien évidemment Ravi Yishimant de Bar Yochai qui a écrit le zoar. Mais zoar veut dire lumière, luminosité. D'accord ? Les gedolim, donc les adultes, sont appelés à éduquer les enfants mais aussi les amener au fait qu'ils vont éclairer et qu'ils vont apporter une luminosité aux autres. D'accord ? Et cette idée de luminosité de lumière, ce n'est pas simplement de l'éducation mais c'est une éducation parfaite. D'accord ? C'est à travers une très belle éducation, une éducation parfaite qu'on peut éclairer, illuminer ce qui nous entoure. C'est aussi le contenu de Sfira Tahomer. Sfira qui veut dire compter mais veut dire aussi bien du mot sapir. Le saphir qui est donc un diamant qui est clair, qui apporte de la lumière. Donc Sfira c'est compter mais c'est aussi un conte qui amène à une perfection dans le raffinement, dans la réparation du Nefeshabamite, l'âme animale qu'on doit réparer pendant toute cette période. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a porté de l'orge pour le Homer qui est Mahalbema une nourriture animale plutôt que du blé qui est une nourriture beaucoup plus raffinée parce que justement l'idée c'est de raffiner notre âme animale cette orge qui fait référence à notre âme animale qu'elle aussi elle soit raffinée et réparée pour apporter de la lumière pas seulement dans mon âme divine Nefeshabamite mais même dans mon âme animale celle qui a des pulsions pour tout ce qui est matériel tout ce qui est physique que même ça se raffine et arrive à un niveau supérieur et plus élevé de perfection et de lumière mais cette éducation là est liée spécialement avec les koanimes pourquoi ? parce que ce sont les koanimes qui ramènent le peuple d'Israël vers Hachem par les corbanotes et les sacrifices et qu'ils élèvent le peuple à un niveau beaucoup plus élevé de sainteté et c'est pour ça que c'est précisément pour eux que l'ordre de Emor Bamarta parle et tu dira donc cette redondance dans le terme de parler est dit pour justement entraîner que les petits ceux qui sont plus faibles plus vulnérables eux aussi soient illuminés par la lumière de la sainteté et c'est là que la Torah nous enseigne que le but la mission des adultes des grands ce n'est pas simplement d'apporter une éducation de base une éducation basique à leurs enfants ou aux petits mais c'est de les élever que les petits eux-mêmes que ce soit des petits dans l'âge donc des enfants mais même ceux qui sont petits dans leur connaissance dans leur implication et dans leur investissement que eux-mêmes arrivent à une perfection la plus haute possible jusqu'à qu'ils soient illuminés par la lumière de la Torah et de la sainteté et qu'ils illuminent eux-mêmes leur entourage c'est la préparation la plus adéquate et la meilleure pour la venue de Mashiach puisque Mashiach lorsqu'il viendra il va éclairer le monde entier au point que le prophète Ishaïa nous dit et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau qui recouvre l'eau comme l'eau qui recouvre les mers ça veut dire que même les endroits qui sont a priori cachés le monde aquatique le monde marin dont on ne à part celui qui fait la plongée il ne peut pas savoir ce qui se trouve dans les mondes sous terre les mondes marins que même dans les endroits cachés dans un langage chassidique dans un langage kabbalistique on appelle le monde marin le monde le monde du voilement le monde caché que même dans ces endroits cachés dans des endroits obscurs dans des endroits où il faut vraiment rentrer pour acquérir de la lumière que même là-bas même dans ces endroits-là on puisse avenir la Torah et la sainteté donc c'est ça notre travail le travail du peuple d'Israël c'est d'apporter de la lumière partout où c'est possible j'espère qu'on pourra le faire juste une petite dernière mot cette semaine je sais pas si c'est trop le cadre d'en parler mais je vais quand même le dire cette semaine le 30 avril va sortir sur les écrans de cinéma le film qui va concerner Ilana Nimi puisque d'accord le 30 avril va être le jour donc où le film d'Alexandre Arkady va sortir 24 jours qui parle de 24 jours du calvaire d'Ilan on est tous concernés on est tous tristes on a tous été marqués par cette chose on a un travail de mémoire bon le travail de mémoire dans la Torah on le fait ressortir tous les jours et régulièrement on parle de la mémoire de la sortie d'Egypte on parle du don de la Torah ce sont pas seulement le travail de mémoire ce sont aussi des travails un travail profond à faire sur chacun d'entre nous l'histoire d'Ilan nous a tous marqués et continue à nous marquer ce film va peut-être faire du bien à certaines personnes puisque ça va contribuer à notre mémoire mais c'est aussi un film qui nous touche parce que parce que on est tous concernés voilà donc je voulais juste d'une certaine d'une certaine manière rappeler cette chose là parce que ça nous parle et j'espère que pendant toute cette période on va vivre pour le peuple d'Israël il va y avoir beaucoup de jours qui vont nous rappeler les différents événements qui ont concerné Médina d'Israël puisque dans cette période du homer il va se passer Yom Ha Tzmaut pas plus tard que la semaine prochaine Yom Ha Shoah tous les jours on va nous rappeler les différentes guerres d'Israël les différents et on est tous concernés religieux comme non religieux pratiquants comme non pratiquants on est quand même concernés par tout ça même ceux qui ne se disent pas très sionistes ce travail de mémoire doit nous parler parce que finalement on fait tous partie de ce peuple et je pensais que c'était important de le souligner de le rappeler donc j'espère que on va tous se renforcer encore un peu plus et qu'on on se rappellera de ces événements pour la mémoire mais qu'on pourra vivre la reconstruction avec la venue de Mashiach et le retour de tous nos disparus Dylan et tous et très rapidement Shabbat et à t'ouc et à t'oucit pour l'histoire Sous-titrage FR ?